On va sur le CPI les gens, donc youhou, youhou, vous avez vu, un arrêt a été prononcé contre Netanyahou par la CPI, bonne nouvelle, très bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En France, on est en mode ouais, bon, d'accord, mais c'est un peu bizarre quand même, pas sûr, donc émission de mandat d'arrêt de la part de la CPI à l'encontre de Netanyahou et l'autre, comment il s'appelle, Galan, je sais plus son nom à l'autre, bref, de deux dirigeants israéliens, très bonne nouvelle parce qu'apparemment ils seraient fait des crimes de guerre, poursuivis pour des crimes de guerre, donc il y a un mandat d'arrêt à leur encontre, mandat d'arrêt que normalement les principaux états et notamment les principaux états occidentaux doivent respecter, c'est-à-dire que si Netanyahou vient en France, arrive en France, et bien la France se doit de l'arrêter parce qu'elle doit respecter la CPI, mais on voit que déjà ils sont un peu en mode, oui, bon, ils forcent, la CPI force, sachant que, de l'autre côté, oui, crime contre l'humanité aussi, des crimes contre l'humanité, oui, effectivement, sachant qu'il y avait eu aussi le même truc à l'encontre de Vladimir Poutine et que tout le monde était en mode extraordinaire, la CPI fait son travail, ça sera appliqué, c'est historique, nanani, nanana, Et là, bizarrement, bizarrement, comme c'est Netanyahou, les mêmes grands démocrates qui nous disent qu'il faut respecter les instances internationales, se montrent critiques à l'égard des instances internationales. Qui est étonné ? Levez la main dans le chat, ceux qui sont étonnés ? Vas-y, levez la main. Bon, alors, on va regarder plusieurs vidéos, on va d'abord regarder ça. Benjamin Netanyahou, c'est politique qui appelle à la France à ne pas respecter l'arrêt de la CPI. C'est ouf. Il y a des gens en France... Les gens, vous vous rendez compte deux secondes. Il y a des politiciens qui disent qu'il ne faut pas respecter la règle de la CPI, il ne faut pas arrêter Netanyahou. Imaginez-vous deux secondes si un politicien avait dit ça pour Poutine. En France, il avait dit « Ah non, non, mais il ne faut pas respecter. La France n'est pas obligée de respecter. On n'est pas obligée d'arrêter Poutine. » Ça aurait fait un scandale. Je veux dire, il serait lynché sur l'espace public. Et là, non, pas de souci. Non, non, on peut dire ça. Arrêtez s'il y en France. Mais ça serait ubuesque. Je pense que ça serait... Le droit international est ubuesque. Oui, après, c'est l'Elefi, l'extrémiste. Oui, oui. Et c'est la LFI qui est en dehors de l'arc républicain. C'est-à-dire que c'est très républicain de décider qu'une instance internationale, on peut en avoir rien à foutre. On peut contrevenir au droit international. Par contre, c'est extrémiste de dire que non, il faut respecter le droit international. Pourquoi pas les dirigeants de la Chine ou de la Corée du Nord ? Parce que je pense qu'en ce moment même, ils ne sont pas en train de commettre un massacre contre une autre population. Je pense que c'est ça. Après, là, est-ce que tu es en train de me dire que ce sont des dictateurs ? Oui, ce sont des dictateurs, bien sûr. Mais en ce moment même, ils ne sont pas en train de commettre des crimes de masse contre d'autres populations. D'ailleurs, ceux qui nous disent « Ouais, mais pourquoi pas la Corée du Nord ou la Chine ? » Est-ce que vous disiez pareil quand c'était Poutine ? Et pourquoi on ne pourrait pas parler aussi de la condamnation des présidents américains ? Vous savez le nombre de morts dont sont responsables les dirigeants américains ? Parce que là, vous êtes très marrant avec la Chine et la Corée du Nord. Mais parlons du bilan des guerres américaines, du nombre de morts, du nombre de blessés, du nombre de traumatisés, du nombre de territoires détruits, du nombre d'emprisonnés, du nombre de torturés. Parce que là, c'est très facile d'aller voir Chine... Mais allons-y, allons-y, parlons des Ricains. Le nombre de coups d'État qu'ont fait les Ricains, hein, qui ont provoqué la mort de milliers et de milliers de personnes, notamment en Amérique du Sud. Vous voulez qu'on en parle ? Ah oui, la Chine et la Corée du Nord... Alors maintenant, ce sont des démocraties, les États-Unis, hein... Kinsinger, bah bien sûr, Kinsinger ! La décision antisémite, mais... Même une parodie, on n'aurait pas osé, même une parodie, on aurait dit « Non, mais c'est un peu gros ». C'est un peu gros si on disait que le dirigeant allait dire que la CPI, la décision du CPI est antisémite, et il l'a fait. Il a fait le truc que même en parodie, j'aurais dit « Non, il ne faut pas forcer, ils n'oseraient pas ». Tout le temps, tout le temps... Oula ! Non, ça c'est la scène pour le club de lecture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que ça, ça fait du mal à la lutte contre l'antisémitisme. Parce que si tu dis que même la CPI est antisémite, c'est qu'au final, tous ceux qui critiquent un petit peu Israël sont antisémites, et qu'en fait, il n'y a que des antisémites, et qu'en fait, bon bah, il n'y a pas d'antisémitisme. Si tout le monde est antisémite, personne ne l'est. Et qu'en fait, tu dis que c'est à partir du moment où tu critiques Israël qu'on est antisémite, et bien les gens vont dire « bon, en fait, t'es pas sérieux avec ton accusation d'antisémitisme ». Oui, exactement, Cudder. On dirait un mauvais sketch de Dieu donné. Exactement. Le procès de Dreyfus, ils ont quand même dit, il y a même l'autre là, Attal, pas Gabriel, l'autre, le flic Teubé là, qui a fait la même comparaison, qui a comparé Dreyfus et Netanyahou. Le tweet de Bruno Attal, il m'a fait marrer tellement il est con. Ils ont accusé Dreyfus, ils accusent Benjamin Netanyahou, on gagnera contre l'islamisme et l'antisémitisme. Donc déjà, il y a le fait de comparer Dreyfus et Netanyahou, c'est-à-dire une personne qui n'a pas commis des centaines de milliers de morts, qui a été accusée de manière injuste de la part du gouvernement, de ses responsables militaires et tout, de trahison. Contrairement à Netanyahou, qui a causé pour l'instant plus de 100 000 morts. Alors moi, j'ose le dire, moi je suis un fou, j'ose le dire, comme d'autres. Je pense qu'on est bien au-delà des 100 000 morts en Palestine, des millions de déplacés, des territoires colonisés, des centaines de milliers de blessés. Voilà le bilan pour l'instant, pour le moment de Netanyahou. Alors le comparer à Dreyfus, quel culot quoi ! Non mais alors là, est-ce que là on n'a pas l'exemple même du filosémitisme comme antisémitisme ? C'est-à-dire que Bruno Attal se prétend défenseur des juifs, de filosémitisme. Lui, il aime les juifs et donc il va s'ériger contre l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a une vision totalement antisémite. C'est-à-dire que bon, au final, Dreyfus et Benjamin Netanyahou, c'est pareil, c'est deux juifs. Et en fait, on s'en prend à eux juste parce qu'ils sont juifs. Il réduit Benjamin Netanyahou et Dreyfus à leur identité de juif. Et là où c'est important, c'est que Dreyfus, effectivement on l'a attaqué parce qu'il était juif. Mais Netanyahou, ce n'est pas parce qu'il était juif qu'on l'a attaqué. On l'a attaqué parce qu'il est en train de commettre un génocide en Palestine. Donc voilà, vraiment la différence. Et donc lui, il voit juste deux juifs. Donc c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le filosémitisme est un antisémitisme. Il réduit ces deux personnes, malgré les contextes totalement différents, à leur identité de juif. Et enfin, ils ont accusé Dreyfus, ils accusent Benjamin Netanyahou. On gagnera contre l'islamisme et l'antisémitisme. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, Bruno Attal, mais Dreyfus, nous, les islamistes, là, nous, dans ta tête, nous, on n'a rien à voir. C'est l'État français. Voilà. Tu as oublié de le dire dans ton tweet, mais les responsables, c'était la France. Je ne sais pas, bizarrement, il y a des trucs que vous oubliez, les patriotes. Tweet de Teubé, hein. Ce n'est pas une décision juridique, c'est une décision politique. On pourrait dire la même chose pour Poutine, quoi. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'a pas eu les mêmes trucs pour Poutine ? Et bien sûr que, je veux dire, ce n'est jamais seulement qu'une décision juridique. C'est toujours une décision politique. Est-ce que ça empêche le fait que Netanyahou est responsable de centaines de milliers de morts ? Il est responsable de mener des massacres, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ? On a le sentiment que la Cour pénale internationale outrepasse un peu, quand même, son droit ou, en tous les cas, ses marges de manœuvre. Donc, ça me semble... Ah non, elle est totalement dans son droit. En fait, ils sont vraiment en mode, vous n'avez pas honte ? En fait, vous devez faire ça contre les méchants, en fait. Vous n'avez pas compris. La CPI, ce n'est pas contre le Nord que vous devez prendre des mesures. Non, non, c'est contre les pays du Sud, contre les méchants. Les dictatures, là, les dictatures du Sud, les régimes illibéraux et tout, c'est eux, hein. Là, vous êtes en train de vous en prendre à nous, là, les gentils, les puissants. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont vraiment comme ça dans leur tête, hein. Je crois que l'ensemble de la communauté internationale, toutes les décisions qui seraient abrasives et qui remettraient de l'huile sur le feu, qui est déjà une incandescence terrible, moi, je pense, ne va pas dans la bonne direction. Donc, il faut faire quoi, en fait ? Si on les écoute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, même, la CPI, une instance internationale qui donne son avis, ça ne leur suffit pas. Je voulais aussi réagir à ça parce qu'il y a CNews, bien sûr, CNews qui ne nous déçoit jamais, qui ne nous déçoit jamais dans l'ignominie. On va écouter CNews réagir à la décision de la CPI. Tout ça n'a aucun sens. On ne peut pas mettre en parallèle des chefs, un chef d'État élu démocratiquement et un chef terroriste. Qu'il soit le chef d'une organisation terroriste ou d'une démocratie ou d'une association d'échecs, s'il commet des crimes de guerre, il commet des crimes de guerre. Qu'est-ce qu'on en a à branler qu'il est le chef de quoi ? Ce qui nous intéresse, c'est les actes. Et là, les actes nous montrent qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc, on s'en fout de quoi il est responsable en tant que quantité ou qu'association. C'est quoi ? C'est à partir du moment où on est une démocratie, on a plus le droit de commettre des crimes contre l'humanité ? Oui, on juge les actes. Le signe d'équivalence, symboliquement, c'est désastreux. C'est vrai. Mais en plus, t'as envie de dire le signe d'équivalence. Mais le plus grave là-dedans, c'est que le camp, pour le moment qu'elle provoquait le plus de morts, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire, tout en aimant pas le Hamas. Mais pour le moment, quand on regarde la réalité, dans le monde réel, dans le monde réel, dans la réalité, celui qui a commis le plus de morts, le plus de décès, même d'enfants, de bébés, d'enfants, de femmes, de civils, celui qui a causé le plus de dommages terrestres, celui qui a fait le plus de personnes handicapées, celui qui a le plus causé de famine et tout, je suis désolé de vous le dire, c'est Israël. Et ça veut pas dire que les autres sont gentils. Mais pour le moment, c'est Israël. Vous voulez qu'on fasse le bilan du nombre de morts, du nombre de crimes de guerre, du nombre de crimes contre l'humanité ? Je comprends pas. Ah non, ils vont pas mettre en parallèle ? Oui mais si on fait le bilan, la votre stratégie elle est mauvaise si on fait le bilan, le bilan des morts et tout. Et d'ailleurs, ils voudraient dire, oui mais euh, on va quand même pas mettre en parallèle une démocratie et une organisation terroriste. Mais alors que penser ? Mais justement, allons-y, refusons la mise en parallèle. Et disons-nous qu'une démocratie, elle a quand même plus de responsabilité parce que c'est une démocratie. Mais alors, que penser d'une démocratie qui fait plus de morts civiles, plus de destructions, plus de malheurs, plus de chaos qu'une organisation terroriste ? Il faut se poser des questions en fait. C'est quoi ce type de démocratie qui fait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ? Mais je comprends pas pourquoi ils se posent pas la question en mode, ah oui mais c'est quand même bizarre. C'est pour une démocratie, c'est quand même bizarre. Donc oui je suis d'accord, faut pas mettre en parallèle. Et donc il y a encore plus de critiques à faire à l'égard d'Israël si c'est une démocratie. Parce que si pour vous c'est une démocratie, bah alors il faut tirer un boulet rouge contre Israël. C'est quand même scandaleux qu'une démocratie fasse ça. Non mais une démocratie ne peut pas faire de crimes de guerre. Bah oui, bah oui. Oui c'est leur logique à eux. Quelqu'un de démocratiquement élu et un terroriste sans foi ni loi prêt à tout, pour l'instant, bah de l'autre côté ils sont aussi prêts à tout. Et Netanyahou arrête pas de le dire. Netanyahou arrête pas de le dire qu'ils iront jusqu'au bout. Que même la CPI ça va pas les arrêter. Qu'ils vont continuer leur guerre. Il y a les ONG qui alertent. Il y a la CPI qui alertent. Il y a d'autres états qui alertent. Et malgré tout, Netanyahou dit qu'il va aller jusqu'au bout. Donc en quoi il est pas lui aussi prêt à tout ? Et quand on dit prêt à tout, c'est à toutes les horreurs. Et on voit les horreurs en ce moment même. Et même à la famine. Donc oui, oui, on peut le mettre en parallèle encore une fois. En plus, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient démocratiquement élus ? Je comprends pas. Et on rappelle, le Hamas avait été démocratiquement élu. Donc votre argumentaire de ils sont démocratiquement élus, vous voyez que ça marche pas. Bah il y a des gens qui sont démocratiquement élus. C'est pas pour ça qu'ils deviennent purs et qu'on peut plus rien critiquer. Trump va être démocratiquement élu. Je pense qu'il y aura beaucoup de critiques à faire à l'égard de Trump. Viktor Orban. Orban, il a pas été démocratiquement élu ? Je veux dire, Jamier Millet, il a pas été démocratiquement élu ? Donc ce truc de... Il a été démocratiquement élu, donc ça peut pas... Bah si, si. Hitler aussi, oui. Après c'est un peu plus compliqué, mais oui. Le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce qu'on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment... Bon, toujours le même argument, c'est la faute du Hamas. Oui, oui, bien sûr, on y croit. Les bébés déchiquetés et tout, c'est le Hamas et tout. Oui, d'accord, oui. C'est eux qui ont placé des bébés dans les camps de réfugiés et qu'Israël a hésité de lancer des bombes. C'est à cause du Hamas. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils ? Mais ça veut... Mais en plus, ce qui est dangereux dans leur rhétorique, c'est qu'on pourrait le retourner totalement dans le sens inverse. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre, que leur rhétorique elle est extrêmement dangereuse parce qu'il y a quelqu'un à l'opposé qui pourrait dire mais quand on voit les agissements d'Israël, quand on voit comment ils sont sans foi ni loi, quand on voit comment ils ne respectent pas le droit international, quand on voit comment ils ne respectent pas les principes élémentaires des droits humains, c'est-à-dire le fait de manger, de boire, quand on voit comment ils ne respectent pas les vies humaines, même celles de ceux des civils, même celles de ceux des bébés, comment voulez-vous qu'on les combatte sur le même plan ? Ils pourraient avoir le même argument. Les palestiniens, ceux que vous détestez, pourraient avoir la même logique à leur égard. Et dire mais ils ne respectent rien, pourquoi nous on le respecterait ? On ne peut pas faire de guerre propre avec Israël parce qu'Israël ne fait pas de guerre propre. Vous vous rendez compte du danger de votre logique ? C'est ça qui me fascine, c'est ça qui m'énerve ! Putain, je vais encore faire un best-off, ça va être mon cinquième best-off sur Israël, on va me dire que je suis obnubilé. Mais oui, c'est l'actualité, je suis désolé, je suis désolé les gens, c'est l'actualité. Parce qu'à l'instant, l'Union Européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie, annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Israël. Bah oui, oui, en fait c'est respecter le droit international, vous avez signé le truc, vous devez le respecter, c'est comme... Et bah oui, bah... Bah oui, c'est logique, en fait on est en train de s'indigner que des gens respectent le droit international. Vous savez qui c'est qui se couche sur moi là ? Oh... Attendez, je mets un grand écran. Oh... Il est trop beau, il est trop mignon mon petit minou. Ah ! Il a éteint. Ah bon ? Annulé. Ah c'est bon ! Non, je veux pas quitter. Est-ce que je suis en ligne là ? Oui, c'est en ligne. Ok. Attendez les gens, parce que j'ai plus le chat. Ah, est-ce que vous êtes là ? Dites-moi si vous êtes là. Le sabotage, le chabotage. C'est le chabotage les gens. En plus j'étais en mode, il est trop mignon mon petit chat, il est trop mignon. Ouais c'est ça, il est trop mignon. Bon, il est trop mignon. Mais il fait que des bêtises, il fait que des bêtises. C'était où le truc ? C'est là, allez. Crime de guerre ? Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité ? Ça m'a toujours amusé le mot guerre propre. C'est une guerre propre. Je comprends pas le principe de c'est propre. Non mais là c'est une guerre, on a tué les gens proprement. Il y a la guerre sale et il y a la guerre propre. C'est quoi un exemple de guerre propre ? Est-ce que ceux qui parlent de guerre propre, c'est quoi leur exemple ? Pour eux, ce serait quoi la guerre propre par excellence ? Quand tu tues pas les blancs, c'est propre. Ah bah oui. La guerre du Golfe. Ah peut-être que pour eux, c'est une guerre propre la guerre du Golfe. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le premier ministre de la guerre peut être arrêté. Ils sont choqués. J'aime bien, ils sont choqués. Oui, c'est le droit international et c'est la même chose avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? En fait, ce qui me choque moi, c'est que quelqu'un fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ça qui me choque. C'est pas que quelqu'un qui fasse des crimes contre l'humanité soit arrêté. C'est que le gars fasse des crimes contre l'humanité. La vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée... C'est notre faute là. C'est notre faute. Attendez, je vais essayer de la traduire parce que je sais ce qu'elle veut dire. En fait, elle a dit à l'époque où les instances internationales étaient crédibles. Alors nous, en tant que marxistes, en tant que gens de gauche, en tant que de gens critiques, révolutionnaires, on n'est pas d'élus sur les instances internationales. On sait que les instances internationales, quand bien même elles essayent d'être neutres, elles tendent à être neutres. Elles sont en fait sujets aux rapports de force, aux rapports de forces internationaux. Elles sont en fait sujets au fait que là, qui c'est qui domine ? Ce sont les puissances du Nord. Et donc les puissances du Nord, du fait qu'elles dominent l'économique, la politique, le culturel et tout, et bien elles ont les moyens d'agir sur ces instances internationales. L'exemple le plus parfait de ça, c'est notamment le conseil de sécurité de l'ONU. D'accord ? Et c'est le fait que des pouvoirs, des pays comme la France, comme les Etats-Unis et tout, peuvent faire aussi pression sur d'autres pays pour qu'ils votent de leur manière. Donc nous, on sait depuis le début que les instances internationales n'ont jamais été neutres. D'accord ? Elles sont toujours sujets aux rapports de force. Et donc là, qu'elle dit que les instances internationales, à l'époque, elles étaient crédibles, c'est qu'il y avait moins de contestation de la domination occidentale. C'est ça qu'elle veut dire. Qu'elle dit qu'elles étaient crédibles, c'est juste qu'il y avait moins de contestation de l'ordre occidental et donc ça allait plus dans le sens de l'Occident. Et quand ça va dans le sens de l'Occident, bah là c'est crédible. Non mais là, on respecte bien le droit international. Et en fait, on respecte l'ordre occidental. C'est ça qu'elle dit. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, depuis une quinzaine d'années, il y a un peu une révolution dans les pays du Sud. Alors, pour le meilleur et pour le pire, pour le pire, ça va être notamment la Russie, ça va être le côté autoritaire qu'on a en Iran, qu'on a en Chine et tout. Mais bref, il y a quand même une révolution qui se fait dans les pays du Sud. Le BRICS est un exemple parfait. Et t'as des pays du Sud qui se disent, mais en fait, on va plus se laisser faire. En fait, nous aussi, on pèse. Nous aussi, on représente quelque chose et on n'a plus à s'aligner sur vos décisions. Et en fait, nous aussi, on va peser sur l'ordre international et aussi sur les instances internationales. Et peser, ça ne veut pas dire d'aller seulement dans leur sens à eux, mais dire, ben là, il faut vraiment respecter le droit international. C'est notamment la position un peu intelligente, mais de manière stratégique de la Chine, où la Chine dit qu'il faut respecter le droit international. Bref. Et donc, et c'est là où ils sont en mode, ah merde ! Ah merde, on ne peut plus faire comme on veut ! En fait, là, on est vraiment, on est obligés, parce que là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont obligés de respecter le droit international. Parce que le droit international, du fait que maintenant, les puissances du Sud sont aussi représentées, osent poursuivre le président d'Israël. Et donc, comme maintenant, le droit international est respecté, ils sont en mode, ah ben, on ne peut plus le considérer. Non, 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 non ! Non, non, c'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Et donc, apparemment, pour elles, c'est les islamistes. Voilà, c'est les islamistes. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est l'impina ! Il y a un moment donné, il faut te réveiller, en fait. Je veux dire, il faut arrêter de nous casser les couilles avec les islamistes. Regardez l'ordre mondial, en fait. Je ne sais pas, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Parce que vous êtes à côté de la plaque, même dans votre délire conspirationniste. En fait, l'Occident, il n'est pas plus menacé par les islamistes que la Chine, que la Russie, ou que par les pays du Sud comme l'Inde ou le Brésil. En fait, je dis ça pour vous, en fait. Parce que là, vous êtes en train de vous focaliser sur les musulmans, sur les islamistes. Réveillez-vous ! Ce n'est pas eux qui vous bousculent le plus. Même nous, on est à la traîne, on est à la ramasse. Même moi, je suis en mode... Je suis désolé, Sœurette, mais ce n'est pas nous, là. Je te jure, là, tu es en train de t'attaquer. Chut ! Nous, on n'y est pour rien. Réveille-toi, frérotte, parce que là, tu t'attaques aux mauvaises personnes. Moi, ça me... Elle est à la ramasse. Oui, elle est à la ramasse. Mais ça me fascine qu'ils soient encore obsédés par les musulmans. Au moins, Trump, dans ses obsessions, il a un peu plus de cohérence que vous. Parce que Trump, son obsession, c'est la Chine. Et je vous jure que ça a plus de logique. Là, je suis en train de vous dire que les obsessions de Trump sont plus cohérentes que vos obsessions à vous. Est-ce que vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États, qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation. T'es dans un délire, ma vieille, t'es dans un délire. En fait, là, la CPI, elle est en train de poursuivre Netanyahou parce qu'elle est en train de commettre des génocides. Et j'ai envie de te dire, on pourrait même dire que c'est votre civilisation. Allez, allez entendre dans ton délire de la grande civilisation occidentale, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté individuelle. Ben, justement ! C'est justement pour ça que Netanyahou, il est poursuivi. Hein ? C'est quoi la civilisation occidentale dans ton délire ? C'est les droits de l'homme. Et ben, c'est pour cette raison que Netanyahou, il est poursuivi. T'arrives à comprendre que t'es en train de délirer total, là, je sais pas. Réveille-toi, Céline, réveille-toi, ça va pas, là. Ça va pas du tout. Non, mais je ne comprends pas leur délire. Ils sont malades. Comme quoi le racisme, vous voyez à quel point le racisme, c'est une maladie psychologique. Ça te bouffe le cerveau. En plus, t'en viens à être incohérent. T'en viens à perdre toute logique. Compris qu'en plus, on était faible. Donc, ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël ? Parce qu'ils sont en train de commettre un génocide. Parce qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, parce qu'il y a un territoire complètement rasé, parce qu'il y a des centaines de milliers de morts, il y a des centaines de milliers de blessés, il y a des millions de déplacés. Voilà, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort, pas que chez LFI. Ah d'accord, ok, d'accord, c'est pour ça, ok, bah oui, bah oui, bah oui, mais je suis bête moi aussi, je suis bête, excuse-moi Céline, excuse-moi. On a un sondage qui vient de sortir qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Ah d'ailleurs, bah tiens, super parenthèse, ce sondage là, elle parle du sondage commandé par le CRIF là, qui est paru au Point. Le Point a parlé de la montée de l'antisémitisme. Moi je suis d'accord, hein, moi je suis inquiet par la montée de l'antisémitisme. Mais c'est bizarre que sur le même sondage, parce que moi je suis allé voir ce sondage, je suis allé voir ce sondage, et ils en ont fait des tonnes et des tonnes sur la montée de l'antisémitisme, que la France serait antisémite. Moi je suis allé voir, je me suis dit, bon bah on va aller lire ce sondage, et les gens, là je vais vous donner les chiffres du même sondage, hein, ça vient du même sondage. Regardez les chiffres de ce sondage, parce que, apparemment, le racisme ça les inquiète, hein. Ils sont en mode, la France devient de plus en plus intolérante, ils ne supportent plus les juifs. Allons voir ce sondage, pour voir une petite surprise, et je suis en mode, ah oui, quand même, il y a un moment donné, peut-être qu'on peut en parler ou... Alors, en fait, ce qui est assez marrant, quand vous regardez le sondage, c'est que, oui, il y a une montée de l'antisémitisme, mais les pensées antisémites des Français qui sont à combattre, elles ne sont rien par rapport aux pensées islamophobes et plus largement racistes. C'est-à-dire que les Français sont... Oui, les chiffres à l'égard des musulmans sont terrifiants. Si, déjà, on est inquiet par rapport à l'intolérance vis-à-vis des juifs, mais alors que... Je vais vous montrer, mais alors que dire de l'intolérance vis-à-vis des musulmans ? Regardez-moi ça ! Le jugement sur l'intégration des personnes de différentes religions, catholiques, protestants, donc plutôt bien... Les juifs, là, ça commence à être un peu bon. Une moitié bien intégrée, l'autre moitié pas trop intégrée, donc il y a quand même 70% quand même qui ont une bonne opinion. Et les musulmans ? Sans le mot, 32% d'eux, ils sont bien intégrés. 28% de la grande majorité est mal intégrée. Seule une petite minorité est bien intégrée. Alors que c'est 8%, 4%, 3% pour les autres. Allez, on continue. Déjà juste ça, hein. Juste ça. Et globalement, dans votre vie quotidienne, direz-vous que vous entretenez des relations bonnes ou mauvaises avec les personnes issues des groupes suivants ? Les catholiques, bon, ça va, hein. Les juifs ? Alors, apparemment, les français s'entendent mieux avec les juifs qu'avec les protestants. Trop chelou. Je sais pas ce que vous avez contre les protestants. Mais alors, les musulmans ? Regardez-moi ça, il y a seulement 16% qui ont répondu à avoir de très bonnes relations et 39% des plutôt bonnes relations. Tout le monde nous déteste, mais c'est une folie. On continue, c'est pas terminé. Croyez-moi, c'est pas terminé, hein. Et c'est le même sondage sur... Il y a une montée de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils voient ce sondage, le point, ils se disent, l'antisémitisme est inquiétant. Moi, je suis d'accord que c'est inquiétant, mais j'espère que Le Point a fait aussi un article sur l'islamophobie, sur la haine des musulmans. Bah, pas du tout. Spoil, ils l'ont pas fait, hein. Ils l'ont pas fait. On continue. Aujourd'hui, quelle est le plus souvent votre réaction lorsque vous voyez les personnes suivantes dans la rue ? Alors, la bonne réponse, en fait, dans ce sondage, c'est, ça vous indiffère. Voilà. Normalement, ça devrait être 100% de ça vous indiffère. Un juif qui porte une képa, ça m'indiffère. Une femme qui porte le hijab, ça m'indiffère. Un homme qui se promène en boubou, ça m'indiffère. Voilà la vraie bonne réponse. Tenue traditionnelle musulmane. C'est-à-dire que si je sors avec ma gelaba, ça énerve 51% des gens. 51% des gens. Vous êtes des malades. Des hommes ou des femmes portant le foulard. Le kéfier ! Le kéfier ! Mais ça va pas ! Mais vous êtes malades ! Des hommes en tenue africaine. Donc, en fait, là, on voit que les Français sont beaucoup plus tolérants à l'égard de la kippa. Et ça, ça me fait beaucoup rire. La négrophilie des Français. Des femmes en tenue africaine. 9%, ça leur plaît. Ça, c'est sûr que c'est des mecs. Là, je vous vois. Là, je vous repère. Ah oui, c'est très joli. Ah oui. Pour moi, vous avez 70 ans. Vous êtes un vieux homme blanc de 70 ans. Vous avez un kif sur l'Afrique. Voilà comment je vous vois, là, les 9%. Il n'y a pas pas si tôt là-dessus. Oui. Donc, allez. Et on continue. Ce n'est pas terminé. La réaction au cas de mariage d'un de ses enfants avec un croyant de différentes religions. Alors, catholique, ça va. Athée, ça va. On est encore dans la majorité. Alors là, ça commence à être chaud. Juif ou juif. Il y en a 27. Seulement 27% et 25% que ça serait très bien. Selon un juif ou une juive. 52%, 53%, plutôt bien. Donc, c'est quand même un petit peu inquiétant qu'il y ait 21% et 22% qui soient plutôt mal et très mal. Donc, il y en a entre 22 et 23% qui réagissent mal. Mais, le point positif, c'est qu'il y a quand même encore une majorité qui est en mode, ça va, c'est bien ou c'est plutôt bien, ça va, ça va. Les musulmans. Regardez-moi ce chiffre, les musulmans. Alors, d'ailleurs, très intéressant, on voit que les musulmans, les hommes musulmans sont plus discriminés que les femmes musulmanes. C'est-à-dire que les français préfèrent que son garçon épouse une fille que sa fille épouse un garçon. Mais ça, c'est le truc traditionnel. On est encore plus protecteur sur sa fille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ton papa, il est d'accord, il m'aime bien. C'est bon. Moi, je suis dans ce gars-là. Mais regardez, les gars. 17 et 28, ça fait que la majorité des gens, ils ne sont pas contents si on se marie avec un musulman. Genre, et on se dit, mais pourquoi les hommes arabes et noirs, ils se sentent mal intégrés, mal acceptés dans la société ? C'est-à-dire qu'on a une chance sur deux, si on épouse quelqu'un d'autre que musulman, on a une chance sur deux qu'ils ne soient pas contents, en fait. C'est une folie ! Vous êtes des malades ! 25% réagiraient très mal ! Il y en a 55% qui ne seraient pas contents ! Et, ce n'est pas terminé. On continue. Je vous rappelle, c'est l'article qui est intitré seulement sur l'antisémitisme. Moi, il n'y a pas de problème d'alerter sur l'antisémitisme, je le rappelle. Je suis inquiet de la montée de l'antisémitisme. J'interroge de pourquoi il n'y a pas la question de l'islamophobie alors qu'on voit les chiffres sont délirants. Allez, réaction au cas de mariage avec une personne. Alors là, ce n'est pas les religions, c'est les catégories raciales. Asiatique, ça va. Ça va, ils sont bons, ça va. Une femme noire, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Épouser une femme noire ou une... Et là, d'Afrique subsaharienne, c'est quoi la différence entre homme noir et femme noire et subsaharienne ? Là, ce serait par exemple les gens qui vivent en Martinique, en Guadeloupe et tout, c'est ça ? Et en gros, là, subsaharienne, c'est vraiment les Africains. Là, c'est vraiment les Africains. Ok, là, noire, femme noire, ils peuvent voir un antillais. Il y a un côté un peu marrant chez les négrophobes. Il y a un côté ok, ils boivent du ponche, ils dansent sur du zouk. On peut l'accepter. Ils sont adaptables à notre culture de boire et du manger du cochon, le boudin noir et tout. Mais là, le côté subsaharien, c'est non. Alors là, c'est non. L'Afrique, l'Afrique noire, ça dégage. Et là, s'il opposait un homme d'origine maghrébine. Mais on est détestés. Je ne savais pas qu'on était autant détestés. Qu'est-ce qui se passe ? Wesh ! 49% ! 49% ils réagiraient mal ! C'est une folie. J'ai vu ce stade, j'ai fait, ah ouais ! Ah oui, d'accord ! Ah oui ! Ils acceptent beaucoup plus, les femmes d'origine maghrébine. Mais bon, ce n'est pas top non plus. Ce n'est pas top non plus. On continue. Réaction positive en cas de mariage de ces filles avec une personne juive ou musulmane. Donc on voit que, bon, musulmans, on n'est pas très kiffé. Dans tous les cas, on n'est pas très kiffé. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est que vous voyez ça ? Vous voyez ces statistiques ? Vous faites des trucs pour alerter sur l'antisémitisme ? Mais rien pour alerter sur le... Allez, oublions le mot islamophobie. Rien pour alerter sur le racisme anti-musulman. Regarde-moi ça. Il y a seulement 32% des personnes de plus de 50 ans, entre 50 et 59 ans, qui seraient contents que leur fille épouse un musulman. Alors là, je voudrais faire une petite dédicace aux personnes de l'AFI. Qu'est-ce que vous êtes islamophiles ? On voit les militants de l'AFI. Ah non, moi, je veux que ma fille ou mon fils épouse un musulman ou un musulman parce qu'ils sont quand même opprimés. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, de très, très, très ouvert. Moi, je propose mon enfant à tous les musulmans ou les musulmanes que je croise. Je vous le dis. Ah non, un juif un peu moins, mais un musulman, ça, oui, je propose. Ça me tue, ça me tue. Oui, ils veulent des petits enfants dominés. Oui, ils veulent vivre l'oppression. Ah non, mais moi... Et après, ils veulent raconter... Ah oui, moi, mon fils, il s'est marié avec une musulmane, ouais. Vous allez, vous allez intégralement... Ça ne me pose aucun problème, aucun problème. Je vais lui poser plein de questions sur le voile. Non, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Et même, je lui ai dit, est-ce que ça existe, des voiles enquêffiés, tout ça ? Très tolérant, très tolérant, ouais. Mais par contre, je suis inquiet pour mon petit-fils. Bah oui, il va connaître le racisme. Mais je suis grand-père de racisés. Ah, je vous aime quand même. Alors, allez, on finit ce sondage. Je suis désolé. La responsabilité de la mauvaise intégration de personnes de différentes religions. Donc, les juifs, en gros, c'est un peu de leur faute. C'est à 50% de leur faute et à 50% de la faute de la société. Par contre, nous, non. Nous, c'est à 82% notre faute. C'est-à-dire que les juifs, on dit davantage. Bon, c'est quand même la faute de la société par rapport aux catholiques et protestants. Et nous, non. C'est votre faute. C'est une folie. Ce sondage, il m'a buté. Je fais, ah ouais. Et enfin, on termine. Le jugement sur l'intégration des personnes de différentes origines. Parce que j'ai parlé des musulmans. Mais il y a encore une catégorie qu'on a oubliée. Bah, c'est les roms. Les gitanes, les tigrans. Bah, vous, les frérots. Je suis désolé. Mais vous serez toujours les plus détestés. C'est-à-dire que même nous, ils nous haïssent. Mais vous, alors, on n'en parle même pas, vous. Alors là, fou. Et heureusement que vous êtes là. Pour qu'on relativise un peu. Pour qu'on soit en mode, bon, ça va. Ça va, on n'est pas les plus détestés. Il y a des gens qui sont encore plus détestés que nous. Bah, c'est les roms, les tiganes, les gitans. Force à vous, les frérots et les frérotes. Force à vous. Bref. Allez. On revient. On était sur quoi ? Pas que dans le RN, on a un sondage. Ah oui, elle parlait du sondage. Elle parlait du sondage. Elle vient de sortir qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc, Isaac, par là où on... Bien sûr, elle ne parle pas du tout du racisme à l'égard des Noirs, des Arabes, des Roms, des gitans et tout. Ni du racisme à l'égard des musulmans. Voilà. Sachez-le. On est le plus faible parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais... Mais d'ailleurs, ce qui est complètement con, parce qu'on voit que ton pays, il est profondément islamophobe. On voit ta même... Parce que là, elle est en train de nous dire... On voit le sondage, on voit que le pays est antisémite. C'est pour ça qu'ils savent qu'ils peuvent jouer sur l'antisémitisme. Oui, mais ton pays, il est encore plus islamophobe qu'il est antisémite. Il aime encore moins les musulmans qu'ils détestent les juifs. Donc, ça n'a pas de sens. Tu comprends que ton argumentaire n'a pas de sens. Tes statistiques montrent que les français, mais encore moins les musulmans que les juifs. Donc, ton argumentaire tombe en lombeau, là, en deux secondes. Il suffit de voir les stats. Derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça. Oui, oui, bon, la folle du bus, vraiment la folle du bus. Est-ce qu'on regarde ça ? Netanyahou visé par mandat d'arrêt. Allez, cette dernière, on termine par ça, les gens, pour Netanyahou. Bon, bien sûr, c'est mon petit kiff d'aller voir les plus fous du bus de la droite. C'est vraiment comme ça, c'est mon plaisir. J'extériorise toute ma colère, en fait, en stream. Court pénal international, dont la France fait partie, vont-ils respecter ce mandat d'arrêt ? En fait, s'ils ne le respectent pas, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à chaque fois. C'est qu'ils respectent l'ordre international seulement quand ça va dans leur sens. Quand ça ne va pas dans leur sens, ils critiquent l'ordre international. Comme quoi, en fait, l'ordre international n'est pas régi par le droit, par des lois, mais en fait, est régi par le rapport de force. CQ, FD. T'as vu l'Allemagne ? Non, ils ont dit quoi, l'Allemagne ? L'Allemagne a dit qu'ils n'allaient pas respecter, c'est ça ? Je suis quasiment sûr qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas respecter. En même temps, est-ce que ça serait la première fois que l'Allemagne soit sympathique avec des gens qui ont des politiques génocidaires ? L'Allemagne qui ne dit plus jamais ça, mais en fait, est en train de refaire ça. Quand ils disent plus jamais ça, c'est-à-dire légitimer, laisser faire un génocide, est en train exactement de faire ça. C'est une folie. C'est une folie que le pays, sous prétexte du plus jamais ça, laisse refaire ça, c'est-à-dire un génocide. Mandadar El Alban dit qu'elle n'arrêterait pas Benjamin Netanyahou et son ministre, donc elle ne respecte pas le droit international. Donc en fait, on n'a plus de leçons à faire aux autocrates. À partir du moment où tu ne respectes pas le droit international, tu ne peux plus te permettre de critiquer les pays qui ne respectent pas le droit international. Tu montres que bon, on s'en fout du droit international, c'est tout. Mais bravo, bravo les Allemands, toujours du côté des génocidaires, bien sûr. L'Allemagne a toujours eu un faible pour les génocidaires. Excellent, je partage ma queen, ma reine. C'est une question qui est juridiquement complexe. Encore une fois, je serais heureux de revenir avec vous sur ce sujet-là. Ça bégaye, ça parle chinois, mais ça parlait beaucoup moins chinois ou espéranto quand il s'agissait de Poutine. Quand il y avait Poutine, il y avait tout de suite, oui, oui, on va l'arrêter, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas qu'on aille le chercher en Russie, là ? Le parlement tchèque a carrément annoncé la suspension de son adhésion à la CPI suite à la décision. Oh bah dis donc, oh bah dis donc. Et les mêmes qui vont se plaindre que la Russie ne respecte pas le droit international et qu'il faut faire quelque chose... Oh bah, non mais c'est bizarre, c'est bizarre. En fait, quand ça ne vous va pas, bah voilà, on quitte, on quitte. Non, en fait, tu joues à un jeu, quand les règles vont dans ton sens, tu continues à jouer. Dès que tu as un petit contre-temps, bah non, j'arrête, j'arrête. Sa position politique. Waouh, comment il a maigri, j'avais pas vu. Mais il a maigri, il a vieilli de ouf. Mais c'est, comment il s'appelle, c'est Carlier, non ? La question est de savoir si le CPI est légitime et juste ou s'il est... Si sa décision est politique. Ou s'il est subjectif dans sa décision, s'il y a des politiques. Mais toute décision est politique, même la décision du CPI à l'égard de Poutine, qu'elle se soit faite aussi vite et tout, c'est aussi une raison politique. Arrêtez de distinguer le seul truc... Non, alors là, c'est entièrement objectif, hein. C'est la question qu'on peut se poser. Mais même, allez, répondons à leur question. Donc, objectivement, comment on peut savoir si la décision de la CPI est juste, objectivement ? Bah, c'est de voir si Netanyahou a vraiment fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Vous voulez qu'on aille sur ce terrain ? Il me semble qu'on a des preuves qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Palestine. Donc, ce truc de, ouais, il faudrait voir si c'est objectif parce que là, ça a l'air un peu subjectif et qu'ils répondent pas à la question, bah, allons-y ! Est-ce qu'il y a vraiment eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui se déroulent en ce moment même en Palestine ? Alors, je vous dis bon courage pour prouver que non. Si votre position, c'est qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Palestine, alors là, bon courage parce qu'on a plusieurs preuves, des centaines de preuves, des centaines de crimes, des vidéos, des images, des rapports qui prouvent que le comportement de l'armée israélienne en Palestine est catastrophique. Vous savez que l'un des juges qui a pris la décision est israélien. Oui. Vous savez que ce juge a été ambassadeur. C'est très intéressant. Il a été ambassadeur pour Israël. Comme quoi, ça m'a l'air d'être un petit peu objectif. Alors là, imaginez-vous si le juge, il était, je sais pas, algérien ou syrien ou marocain. Voilà, si c'était ça, il l'aurait détruit. Attendez, je vais juste lire le commentaire. Le gouvernement allemand soutient le droit international et Israël. La position officielle est que la question ne se pose pas tant qu'il n'est pas sur le sol allemand et pas encore clarifié. Mais pas de position de refus de l'arrestation. Le porte-parole du gouvernement cet après-midi. D'accord. Oui, ils sont dans le flou. Ils sont en mode, bon, on ne va pas régler ça tout de suite, on verra. Et on verra peut-être qu'il va venir dans deux ans. Dans deux ans, on aura oublié le mandat d'arrêt. Voilà, on pourra l'accueillir. Donc là, ils sont en train de tempérer, quoi. Ça les fout dans la merde, ils sont en train de tempérer. Mais même cette tempérance, on dit cette tempérance, je ne sais pas quel est le terme exact, ça change quand même des déclarations qu'on avait avec Poutine. Il y a les deux éléments. Il y a Israël qui a le droit de se défendre. Jusqu'où va l'État d'Israël ? C'est la question qu'on se pose, évidemment. Bon, le droit de se défendre, j'ai déjà dit 150 fois, tout le monde a le droit de se défendre, en fait. Mais est-ce que là, 100 000 morts, c'est de la défense ? Je ne crois pas. Et puis surtout, il y a toujours l'utilisation de certains mots qui reviennent et qui sont excessifs ou en tout cas mal placés. Là, la réaction immédiate, ça a été antisémite. Oui. Mais je les trouve beaucoup... Écoutez, je suis un peu étonné, les gens. Je suis un peu étonné. Carly et tout, qui est quand même un peu mesuré, quoi. Ça va, ça va. Ça reste Sud Radio, quoi. Mais ça va. Je m'attendais à pire. La CPI peut être un peu influencée, mais sûrement pas fondamentalement antisémite. Le mot ne convient pas. Vous vous rendez compte de toutes les pincettes qu'on doit dire à la radio pour dire non, mais c'est quand même un peu faux de traiter le CPI d'antisémite. Je ne sais pas. Tous ces mots sont outrés depuis quelques temps. On parlait de bruit, on parlait du mot pogrom utilisé en Hollande. Ça n'a rien à voir avec les pogroms. Putain, mais attendez, je suis étonné par Guy Carlier, quoi. Mais je n'ai jamais beaucoup écouté Guy Carlier. Mais ça m'étonne, là. Je ne savais pas qu'il avait un côté un peu objectif, comme ça, un peu mesuré. Après, en fait, je n'avais pas d'avis sur Guy Carlier. Donc, je ne sais pas. Peut-être que pour des gens qui connaissent Guy Carlier, ce n'est pas étonnant. Moi, je ne connais pas trop le personnage. À balancer des mots définitifs comme ça, qui finalement perdent toute substance. Le mot antisémite, c'est un mot grave quand on l'emploie. Totalement d'accord. Quand c'est un ancien chroniqueur de Fogel. Oui, oui, moi, je me rappelle de Fogel, mais j'étais trop petit. Je le voyais à la télé et j'étais trop petit. Ça ne parlait pas de sujets qui m'intéressaient. Oui, Guy Carlier est plutôt honnête. D'accord, d'accord, d'accord. Je croyais qu'il était journaliste sportif. Alors, je crois que tu confonds avec… Je vois ta logique. Mais je te confonds avec un autre gros. Parce que c'est… Comment il s'appelle ? Parce que je vois ta logique. Pierre Bénette. En plus, il ne se ressemble pas du tout. C'est juste que les deux étaient très gros à une époque. Voilà. D'ailleurs, moi, Guy Carlier, la seule chose que je connais, c'est qu'il avait témoigné sur… Parce que lui, il était boulimique. C'est ça, je crois. Et c'était… Je crois qu'il avait fait un témoignage. Il trouvait ça triste un peu. Et il parlait de comment il se sentait comme une… Il se sentait mal et même presque comme une merde quand il mangeait et tout. Il avait raconté une histoire qu'il s'était levé à 4 heures du matin pour manger un énorme plat de pâtes. Il était tombé. Je ne sais plus comment il n'arrivait plus à se relever. C'est sa fille qui est venue le soulever. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu… Vraiment, il s'est dit « Bon, il faut que je passe quelque chose. » Mais je trouvais très intéressant son témoignage autour vraiment de l'obésité. Là, les gens, ce n'était pas gros. C'était vraiment de l'obésité morbide. Parce qu'ils n'allaient pas me traiter en mode grossophobe, en mode « Oui, Sam, ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on doit maigrir. » Là, c'était vraiment de l'obésité qui était dangereuse pour sa santé. C'était vraiment de l'obésité morbide. Et donc, ça l'a amené à agir sur ça. Je crois qu'il s'est fait opérer et tout. Mais c'était intéressant. Oui, voilà, il y avait un mal-être psy. Oui, voilà, il parlait de la dépression qu'il avait et tout. Qu'il l'a amené à manger. Bref, c'était assez intéressant son témoignage. TCA trouble comportement alimentaire, c'est ça ? Allez, je finis juste ça. Je rush ce truc parce que de toute façon, on a compris la CPI et tout ça. Que les dirigeants du Hamas sont effectivement éliminés. Ce qui est vrai puisque celui qui est encore poursuivi, Mohamed Lef, a sans doute été éliminé. Donc, au fond, la position de principe de la France et on respecte les décisions de la CPI. Mais la question, si Netanyahou venait en France, ça va être assez difficile quand même. Allez, j'arrête là parce que ça me saoule. Netanyahou, il faut l'arrêter. Netanyahou, il faut l'arrêter. Et moi, j'ai une petite chanson à chanter à Netanyahou. Est-ce que tu m'entends bien, Netanyahou ? Tu vas finir en prison, Netanyahou. J'espère bien que tu vas finir en prison. Et j'ai une petite chanson pour toi. Netanyahou, c'est pour toi ! Les portes du pénitentiaire Bientôt vont se refermer Et c'est là que je finirai ma vie Comme Netanyahou, on va la finir Sous-titres par Jérémy Diaz